souvent que ce soit moi je fais pas des gros ultras mais je fais temps en temps des courses ou des grosses sorties à vélo et il y a des fois quand même une sensation même si on respecte tout ça il y a des fois où forcément au bout d'un moment quand on est dans un effort long on a envie de quelque chose où on rêve des fois il y a des sensations qui viennent on a envie de salé on a envie de saucisson on a envie de cacahuètes on a envie de trucs et c'est vrai que cette notion de plaisir quand même dans la nourriture qu'on peut retrouver même si c'est pas forcément conseillé dans les grandes lignes de la de la physiologie est ce qu'on doit quand même pas céder à la tentation parce que psychologiquement ça va être bon quoi sur un sur un trail très long sur un ultra je pense que c'est important d'écouter les signaux du cerveau donc effectivement bon on indiquait qu'il fallait faire attention au choix des aliments faut pas prendre des aliments qui soient trop lourds à digérer et après il ya une balance quand même qui est à respecter c'est c'est le effectivement le les possibles troubles gastriques qui pourraient survenir et puis ce dont votre cerveau a besoin et votre cerveau il va avoir besoin de choses peut-être un peu inattendu après 20 heures après 30 heures d'effort donc un fred si effectivement arrive un ravito c'est le c'est c'est le pâté c'est le le pain le bon pain campagnard qui qui fait envie va peut-être que effectivement un petit une petite tartine de pâté pourquoi pas c'est voilà c'est des choses qui peuvent bon tout à fait s'entendre sur sur des efforts au très long cours en plus aura quand même ceci d'intérêt c'est que ça permet d'un apport de protéines ce dont vous avez besoin un apport également de sel de sel minéraux qui sera intéressant et puis eh bien cette petite variation au niveau au niveau d'alimentation c'est peut-être le petit déclic qui va permettre à votre cerveau de bien repartir et de vous permettre de pouvoir à nouveau assumer l'effort juste pour compléter c'est pas directement en lien mais quand même un petit peu il ya des études qui ont montré on parle pas d'ultra on parle d'effort d'endurance classique le type 5 km 20 km en vélo les études ont montré que si vous vous alimentez simplement en mettant des produits sucrés dans la bouche et vous le crachez donc il ya absolument aucun apport énergétique vous améliorer la performance par rapport à la donc ces études là montre que le simple fait d'avoir cette sensation sucrée ce plaisir d'avoir cette sensation sucrée dans la bouche donc qui joue évidemment directement sur votre cerveau peut améliorer la performance donc voilà c'est à la fois en lien pas directement en lien mais ça me paraissait intéressant de parler de ces études là alors après sur le sucre il est évident qu'on va pas gérer une épreuve qui fait moins de 4 ou 5 heures comme on gère un ultra trail par exemple sur le tour de france les la manière de gérer la diététique a beaucoup évolué en 20 ans et si à l'époque d'indurène il y avait encore une alimentation parfois à base de protéines pendant les au cours des épreuves aujourd'hui elle est essentiellement basée sur un sur un sur un apport de sucre au travers de malto dextrine ou de choses comme ça et essentiellement ce qui leur permet de maintenir un niveau de performance et surtout un niveau un niveau d'intensité extrêmement élevé pendant pendant quatre à cinq heures j'ai mal compris parce que je pensais qu'on s'alimentait à base de spray moi oui 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 de spray moi on en parlera après est-ce qu'il ya donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'il ya un risque en fait justement que enfin pour ma part je prends des gels donc c'est une dose toutes les demi-heures qui est assez importante au dessus qu'en fait est-ce qu'il ya un risque justement pour je sais pas un des organes qui transforme ça en énergie de prendre une dose assez importante en fait toutes les demi-heures sur un ultra je parle pas sur une cause qui est plus intense personnellement non je vois pas de je vois pas de risques particuliers là tu mobilise simplement tout ton système qui permet d'assimiler le sucre et c'est quand même ce dont tu as c'est en particulier ce dont tu as besoin donc si si toi tu note pas de problème gastrique particulier c'est qu'a priori tu étais capable de l'assimiler correctement et ton organisme dans son ensemble l'assimile l'assimile très bien donc c'est super non il n'y a aucun problème les les gels associés à à une boisson pour effectivement c'est bien de boire en même temps pour qu'il y ait une dilution et améliorer la ensuite la la vidange et l'assimilation c'est une c'est une c'est une c'est une combinaison qui est très intéressante extrêmement intéressante ouais tout à fait mais pour autant qu'on les qu'on les accepte voilà on va passer vite à la question pour pas déborder sur le temps laurent ouais une toute petite remarque quelques petites remarques la première sur l'hydratation ça me paraît vraiment essentiel c'est sûr que clairement maintenant on boit moins qu'il y a quelques années mais ça reste quand même un danger ultra ultra important et vraiment grave et nous dans notre niveau à notre niveau quand on m'encadre les gars le danger du blocage rénal vraiment c'est c'est notre plus grande peur et quand on les voit arriver quand ils sont gris avec les yeux rentrés on est vraiment très inquiets parce qu'on risque le blocage rénal et les conséquences peuvent être dramatiques donc vraiment le conseil c'est quand vous mettez à vomir il n'y a plus de pouvoir vous hydrater vous rentrez en zone de danger et et faites attention à ça parce que j'assure que devant on y fait vraiment gaffe aussi la deuxième remarque c'est par rapport aux boissons glacées alors si on les utilise beaucoup et ça nous a même sauvé la vie dans beaucoup de courses en hyperthermie et Xavier a perdu des courses parce qu'il a pris des boissons glacées une heure trop tard donc dans quelques cas ça peut avoir du sens et et nous on a vu que le confort général de Xavier en particulier est énormément modifié quand il peut boire pas glacé mais vraiment très très froid et paradoxalement sur une satélion on doit la boire chaud voilà ça c'est mes deux petites remarques qui sont à la marche par contre j'ai une remarque plus globale sur l'approche générale de la nutrition et là je viens un peu au secours de Xavier j'aurais eu à prendre la parole sur la nutrition il y a au lendemain de la victoire de Xavier en 2013 j'aurais fait une même exposé vraiment on aurait vraiment été d'accord de même qu'au niveau de l'entraînement les choses n'ont pas beaucoup bougé en quelques années par contre au niveau de la nutrition en course et la nutrition de tous les jours nous personnellement dans le groupe on est à des années lumières de ce qu'on faisait il y a trois ans les lignes bougent à une vitesse incroyable et et même ce que j'aurais à dire ce soir peut-être que ce sera totalement faux dans moins de deux ans on assiste vraiment aujourd'hui à des nouvelles pratiques vraiment ultra innovantes qui améliorent énormément la santé des individus et accessoirement la performance mais on a tourné nous le problème il y a quelques années sur abandonner totalement la notion de performance sur la pour la centrer sur la santé des individus et effectivement la part des glucides chez nous elle est réduite à néant pratiquement alors que moi je viens du vélo et je mangeais des pâtes trois fois par jour voilà donc la partie de la nutrition à l'évidence quelqu'un qui va au mcdo et qui a besoin de conseils les conseils données ici sont structurants vont améliorer vont l'aider dans sa santé tous les jours maintenant la nutrition dans son ensemble et associé à l'ultra l'endurance vraiment je serais vraiment très très sceptique aujourd'hui sur prendre la parole et annoncer une stratégie c'est vraiment en mutation totale en particulier au niveau de régime igé des aliments allergènes de la part des protéines qui m'aurait dit aujourd'hui qu'examide il parle il prend le départ d'un ultra agent et qui voit de l'eau pendant deux heures qu'il aurait pu le dire il ya deux ans quoi on va peut-être après est-ce qu'on connaît les conséquences à long terme aujourd'hui de tout ça on sait pas aujourd'hui la technique du jeune est complètement remise en cause les choses comme tu dis laurent évoluent très très vite mais effectivement on n'en connaît pas les conséquences non plus aujourd'hui on construit sur la prochaine thématique et la dernière il ya plein de choses intéressantes on pourrait parler des régimes cétogéniques effectivement on n'a pas choisi de pas le faire parce que c'est abordé dans le livre si vous voulez avoir des infos acheter le livre 20 euros c'est pas cher je vais mais je voulais juste rebondir sur l'aspect déshydratation donc je pense que françois l'a bien mis ici il n'a pas oublié cet aspect souffrance rénale donc c'est un vrai risque surtout surtout si vous êtes déshydraté donc une vraie déshydratation du type vomissement diarrhée et que vous associez ça avec la prise d'anti-inflammatoires là vous avez un risque mortel donc de toute façon les anti-inflammatoires c'est bien simple c'est interdit de mon point de vue ça devrait être interdit sur sur les ultras là vous avez un vrai risque si c'est en plus doublé d'une déshydratation sévère c'est sûr que risque il est majeur ceci étant dit ce qu'on voulait dire par là la surhydratation c'est je pense quand même qu'ils voient le plus que la déshydratation alors je parle pas justement des gens qui sont en vrac et qui vomissent et qui ont des diarrhées là ouais à mon avis vaut mieux arrêter quand c'est comme ça parce que pour le coup on est en danger sa santé je parle des gens qui se sont qui sont en course qui sont pas forcément de gros problèmes et qui vont avoir tendance à se sur hydrater et parce qu'ils ont entendu à longueur de journée dans les magazines oui buvez avant d'avoir soif etc etc et si vous perdez 2% de poids de corps 2% d'eau vous allez perdre 20% de vos capacités tout ça c'est de la couille en bas excusez moi de vous le dire guébrasse à l'acier quand il a battu le record du monde du marathon il a perdu 7% de son poids de corps donc je pense pas qu'il avait perdu 70% de ses capacités quand même donc voilà ce qu'on voulait dire c'est que c'est cette notion de dire quand vous êtes légèrement déshydraté c'est pas bon au contraire mais je sais que les coureurs aussi en vélo ils gèrent aussi la déshydratation parce que si vous êtes un petit peu déshydraté c'est un kilo de moins que vous avez apporté dans le dernier col donc ça peut être intéressant sauf en ultra effectivement où il faut être plus attentif pour les problèmes qui sont indiqués ici de souffrance rénale qui peut vous emmener aux urgences mais d'une façon générale la déshydration n'est pas si mauvaise que ça en tout cas bien moins que ce qu'on a ce qu'on a dit dans les années passées voilà je reviens encore un petit peu sur ce que j'ai déjà une preuve gastrique donc il ya un médecin qui a conseillé à ma femme de me donner du doliprane ce qui est aussi un peu d'autor donc voilà donc c'est sûr un médecin de course et donc j'ai aussi pris ça aux compagnies et mais par contre donc après course parce qu'il y a eu des réactions parce que je l'ai pas caché c'est quelque chose qui m'a été conseillé par le médecin de course mais là voilà il y avait un danger justement aussi sur du doliprane sur du simple doliprane sur sur la course donc même si ça fait 15 ans que je fais de la course à pied j'en reprends encore y compris sur les médicaments qui sont autorisés non je différencie le doliprane d'un anti-inflamatoire oui mais j'ai appris que le doliprane par les médecins à part un autre médecin de course n'est pas que aussi avec le doliprane en fait il y a des risques en fait non je pense qu'on n'est pas du tout dans le même niveau de danger quand on prend un doliprane après le doliprane si tu en as besoin à un moment donné si on va pas encourager à prendre le doliprane mais dans un moment particulier pas sur toutes les courses évidemment voilà il n'y a rien de c'est pas anti-inflammatoires tu peux terminer aux urgences si tu prends un doliprane c'est pas du tout dans le cul on va enchaîner juste je voulais poser une dernière question ouais rapide juste je voulais rebondir sur ce qui avait été dit là juste avant du coup j'étais un peu étonné qu'on parle que de glucides et protéines et pas de lipides il me semble qu'en ultra le la lipolyse c'est un peu le nerf de la guerre et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant je voulais parler de mon cas personnel j'ai fait l'UTMB cette année et à partir du mois de juin à peu près j'ai quasi arrêté les glucides et en gros j'ai fini l'été je pouvais faire six heures de vélo quasiment sans rien manger je suis parti à l'UTMB ouais pour ainsi dire à jeun et je me suis alimenté que pendant les ravitaux j'ai tourné à l'eau plate et j'ai jamais autant perpé que cette année donc bon effectivement là c'est le schéma assez classique qu'on nous sert depuis quand même pas mal d'années et voilà je voulais juste connaître votre votre avis par rapport à ça la lipolyse et la part du gras en fait alors là la part du gras pourquoi on n'assiste pas sur les lipides tout simplement parce que on en a tous beaucoup en réserve en gros on a entre 20 et 30 marathons en réserve autour de autour de nous donc pourquoi pouvoir en rajouter donc bien sûr que les lipides vont jouer un rôle très important ils vont jouer un rôle majeur parce que précisément comme on l'a bien dit il faut aller doucement donc quand on va doucement on consomme énormément de lipides mais les lipides ils brûlent au feu des glucides donc il faudra quand même un petit peu de sucre pour assurer le pour assurer la combustion des lipides donc voilà donc aucun problème effectivement à orienter et à s'orienter vers un régime qui privilégierait les corps gras c'est le fameux régime cétogénique dont on parle dans le livre qui vont effectivement présente un certain nombre d'intérêts et qui rentre un peu je dirais dans le cadre de ses approches nutritionnelles nouvelles dont il était fait écho tout à l'heure alors pourquoi dans notre présentation et puis peut-être dans le livre on reste malgré tout prudent et que ce qu'on présente pourrait peut effectivement faire référence à des notions qui étaient